bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes en forme du coup la séance de sport d'aujourd'hui donc on va faire un échauffement un corps de séance et on va faire des étirements dans le corps de séance vous avez besoin de deux matériels tapis alors soit vous avez une paire d'altères soit vous avez deux bouteilles d'eau moi j'aurais deux poids mais vous aurez donc on aura tous quelque chose dans les mains d'accord pour travailler la partie haute du corps dans la séance le corps de séance globalement vous allez avoir un travail sur l'ensemble ok écoutez si vous êtes en tenue les lacets vous avez bien vérifié peut-être une bouteille d'eau pour de temps en temps vous hydratez n'hésitez pas à la voir pas loin et ben vous donnez parti donc je mets la musique on s'échauffe d'abord donc là je vous invite à écartez les jambes plus large que les épaules à pointer à droite et à gauche quand je vous le dis dans 8 7 6 5 4 3 2 1 et on y va pas mains sur les hanches un dos bien droit on doit toujours bien se grandir et s'ouvrir on va rajouter les bras en direction du sol quand je vous le dis dans 8 7 6 5 4 3 2 1 on y va hop 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 donc ma main va vers mon pied opposé pour 8 7 6 5 à et 10 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 4, et on fera des squats, 3, 2, 1, ok, squat, donc pieds, passez les hanches, vraiment un petit peu les orteils, genoux par dans leur direction, donc vous descendez sur les fessiers en direction du sol, vous conservez toujours votre dos droit, vous devez regarder en avant, je ne verrouille pas mes genoux en haut, j'ai toujours une petite souplesse au niveau de mes genoux, je sens bien le poids du corps sur mes talons, je bloque milieu, bougez plus, donc si vous avez les fessiers un petit peu plus haut, moi ça me va, avant que vous sentez le travail au niveau des cuisses, et que vous arrivez de ne pas maintenir cette posture, si c'est trop facile, descendez un peu, allez, respirez, reviens, fuie, ok, on remonte, et on va reprimer la droite et la gauche, 4, 3, 2, 1, on pointe, on pointe, main sur les unes, donc quand je vous le dis, on rajoute les bras sur les côtés, essayez de me descendre les fesses un peu plus bas, allez, 4, 3, 2, 1, on y va, côté, en plus, une de regard aux mains, engagez-moi bien les abdos, sentez le travail au niveau de la taille, encore, 8, 7, 6, 5, donc 4 talons fessiers, 3, 2, 1, talons fessiers, à droite, à gauche, à droite, à gauche, les bras en action, devant et au niveau des hanches, je souple, quand je ramène mes talons vers les fessiers, il n'y a pas forcément d'impulsion, sans impact ici, ok, quand je vous le dis, on part sur des fentes, donc on aura la jambe droite devant, la jambe gauche derrière dans un premier temps, avec 4, 3, le 1, placez-moi le pied droit en avant, pied gauche derrière, je descends et je monte, donc gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville, les pieds dans le couloir des hanches, je descends la verticale et je dois me repousser avec ma jambe fléchie, j'inspire, je descends, j'expire, je monte, quand je vous le dis, on bloque, encore 8, 7, 6, 5, dans 4, on se termine au milieu, 3, 2, 1, ok, on respire, on respire, on ouvre, on serre les abdos, quand je vous le dis, on change de jambe, 4, 3, 2, 1, changez, tes gauches devant, tes doigts derrière, je descends, je monte, je descends et je monte, on souffle un long temps, on est relâchés à droite, et on force avec la jambe gauche pour se repousser, on doit sentir fessier, principalement, en tout cas la jambe devant, allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, on viendra bloquer milieu, 3, 2, 1, bloquer milieu, on sélectionne un petit peu plus dur, n'hésitez pas à pencher un peu de doucement dans l'avant, et quand je vous le dis, on montrera les genoux vers l'avant, manière interne, ok, relâche, et ici on monte les genoux, allez, à la hauteur vous pouvez, le dos droit toujours, si je veux plus haut, je vais être plus haut, si c'est compliqué, vous levez qu'un petit peu, allez, quand je vous le dis, on amènera les mains vers le sol, et on est en train de faire la planche, ok, on y va, les mains au sol, on fait la planche, vous faites attention à le bassin, on fait ceci, on se retrouve, on gagne, enfin, 8, 7, 6, 5, 4, avant de faire genoux, poitrine, 3, 2, 1, allez, genoux, genoux, allez, à votre rythme, et si vous ne pouvez pas faire les genoux, vous restez statique, parce que le bassin reste fixe, et en direction du sol, ok, ramenez les mains, talons fessiers, petit rat qui dévient, on est toujours à l'échauffement, je vous rassure, on va bientôt attaquer, ok, regardez, je te saute sur un pied, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça vous dit qu'on passe en avançant et en reculant ? ok, on avance, et on recule, on avance sur un pied, on recule, un moment donné, j'ai plus de tête, c'est pas grave, Allez, reculez, ok, restez sur place, et là voyez, vous amenez le bassin un peu à droite et à gauche, je transforme le poids du corps côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Allez, pour finir, un tout petit pas sur place, allez, le buste, les jambes penchées, un tout petit pas, les talons décollés du sol, je cue sur ma poing, ok, super. Allez, on relâche, on va attaquer la séance, le corps de séance, alors, on va le baisser un peu, donc ici, on va partir sur des fentes, tes droits de ventre, tes gauches derrière, donc là, on va faire plusieurs descentes et montées, plusieurs mouvements de fente, et ensuite, il y a un peu de cardio, d'accord, donc là, on fait cardio, ça va se mélanger un petit peu, donc pied droit devant, pied gauche derrière, comme on a fait l'échauffement, couloir des hanches, un assez grand espace entre vos deux pieds, puis à plat devant, talons décollés derrière, on est parti, je descends, je monte, ha, ha, donc là, en un temps, hein, j'inspire, je descends, et je souffle, je monte. Donc, plus je descends vers le sol, plus c'est dur, je me repousse avec ma jambe d'appui devant, donc là, ce que vous devez sentir au niveau du travail, c'est votre jambe droite. main sur les hanches, main libre, il n'y a pas de souci, on bloque les yeux, donc là, vous êtes les plus bas possibles, hein, on serre ses abdos, si on veut pencher son buste, ou on conserve le droit, il n'y a pas de souci, ça travaillera plus au niveau de la jambe. Respirez de manière fluide, comme je vous le dis, 3 et 1, donc 3 petits milieux, et on remonte. dans 4, 3, 2, 1, on y va, 1, 2, 3, et je me repars, 1, 2, 3, en haut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. fois. Encore deux. Dernier. Ok, revenez bloquer mieux. Ne bougez plus. Allez, on est statique. Si on est à l'aise, on descend plus bas, on se penche plus en avant. On n'hésite pas à être rasé avec son pied droit du sol. On va refaire trois et une dernière fois. En quatre, trois, deux, un. On y va. Un, deux, trois. En haut. Un, deux, trois. Un, deux, trois. En haut. Un, deux, trois. En haut. En haut. Un, deux, trois. Encore quatre fois. Encore trois. Encore deux. Et le dernier. Ok. Regardez votre genou. Votre genou droit vers l'avant. Il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas d'impact. Juste vous montez le genou droit vers le haut et que le droit. On serre son ventre, on met sa poitrine, on abaisse l'épaule. On regarde vers l'avant, ça ne change pas. Je suis souple sur ma jambe d'appui. Fléchissez moins que le genou gauche. Je ne repose que ma poigne de pied. Je monte le genou le plus haut que je peux. Vous êtes prêts à alterner. Allez, go. Pour l'instant, sans impulsion. Juste en interne, tout le monde se garde bien avec moi. Coup de genou opposé. Quand je lui dis impulsion, sauf si vous ne pouvez pas vous rester là-dessus. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez-y. Ha. 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 Toujours le genou vers l'avant. Souffleur, montant le genou toujours. C'est là qu'il y a l'effort. Et je vais vous faire rajouter quelque chose. Donc là, c'est au niveau de vos bras que ça va se passer. Donc là, vous êtes sur de l'impulsion. Montez le genou, sauf s'il y en a qui ne peuvent pas faire l'impulsion. Et les bras, ça va donner ça. Donc là, ici, mes bras vont vers le haut. Et j'amène les mains sous mes cuisses. De manière alternée. Allez, on est tous bien ensemble. Côté droit, côté gauche. Donc pareil, on peut le faire sans impulsion. Il n'y a pas de souci. C'est juste que ça va être un peu plus dur. Avec un pouce chante, un peu plus cardio. Mais c'est aussi plus contraignant pour les articulations. Donc c'est là où vous jugez de faire attention en fonction de vous. Allez, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Alors, on va tout faire. Et on inverse les roules par rapport à la fronte. Donc là, vous avez les jambes droites devant. Voilà, ça va être les jambes gauches. 4, 3, 2, 1. On y va. Je descends et je monte. Je descends, tu marches. Donc j'inspire en descendant. J'expire en montant. Donc pareil, pied gauche à plat. Talon droit décollé derrière. Un assez grand espace entre les deux pieds. Pas trop. Je garde mon genou gauche là toujours. Au-dessus plus ou moins de ma cheville. Je reste ici, focus sur la jambe gauche. C'est elle qui bosse. Et la jambe droite, j'essaie de la relâcher le plus possible. On voit les verticales. Plus je descends le bas. Elle n'appuie les chemins à remonter. Donc plus c'est dur. Option plus facile. On irait moins bas. Allez, on vient te bloquer une première fois. 3, 4, 3, 2, 1, bloquer. Respire naturellement. Contraille tes abdos encore plus. Vous pouvez le faire. Et quand je vous dis 3 et 1. 8, 7, 6, 5, dans 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, et je me repousse encore. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. Encore 4 fois. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok, on rebloque. Milieu. Si vous êtes à l'aise, ce n'est pas trop dur, on descend. On va refaire une dernière fois l'autre fois. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 3 et 1. 1, 2, 3, en haut, encore. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore 4 fois. Et ensuite on montra le genou gauche. Encore 2. Encore 1. Ok, genou gauche. Ha, 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 ha. Allez, on dessous sur la jambe des pieds à droite. Le dos droit. Je monte vers l'avant. Je repose juste ma pointe de pied gauche. Ça touche le sol et ça va. Ha, 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 ha. Comme je vous le dis, on interne en 1. Allez, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Ok, on interne. Roi et gauche. Alors, sans impulsion. Je suis parti trop vite. Alors, ce qui peut, vous allez pouvoir le faire avec impulsion. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va, ce qui peut. Et pareil, on refreint le système qu'on a fait avec les bras tout à l'heure. En haut et on amène les mains sous les cuisses. Du genou qui monte. Et on attend le bras droit droit. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Allez, on peut le faire sans impulsion si c'est trop dur. Ou pas possible si on a des petits soucis articulaires. Allez, soufflez bien, montez le genou. En avant, les mains en direction des cuisses. Attention, on va bien rester sur place. Allez, tout petit pas. Tout petit pas sur place. Et on va passer à autre chose. Ok, on relâche. N'hésitez pas si vous voulez vous hydrater. Je vous explique les suites. On a fait des fentes avant avec des montées de genoux. On va faire des fentes arrière. Avec, enfin des fentes arrière. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, on a pied devant, pied derrière ici. On a couloir des hanches. C'est juste ici. Donc pied droit devant, pied gauche derrière. Vous voyez, c'est croisé derrière. Et on fera des talons fessiers après. Donc, ici, on va descendre, monter, pareil, bloquer, 3 et 1, bloquer, 3 et 1. Faire ça pour l'instant avec la jaune droite devant. Ok ? Allez, quand je vous le dis, on descend et on monte, on inspire, on descend et on inspire. 4, 3, 2, 1. Y'a. Donc, je rappelle que plus vous descendez bas, plus ce sera bien. Donc, j'ai la jambe, croisez derrière. Je me repousse avec ma jambe d'appui devant. Encore. Ok, vous bloquez ici, milieu. Donc, plus vous êtes plus ché, plus vous êtes dans le sol, plus ce sera plus. Abdos serrés, poitrine ouverte, épaules basses. Mains sur les hanches, mains jointes libres. Vous faites comme vous le sentez. On va bientôt faire 3 et 1. Donc, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, je me repousse. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. Encore 4 fois. Et après on bloque. Allez, on. Encore 2. Ok, on bloque milieu. Allez, on stabilise, on s'équilibre. On est le plus bas possible. Et on va reposer notre travail. Bien. Dans 8, 7, 6, 5. Dans 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3. Quand je vous le tiens, on fera pas l'eau de fessiers à droite, uniquement à droite. Ok, on se redresse ici. Talon. Donc là, vous êtes sous sur la jambe gauche, vous avez le poids du corps plus au niveau de la jambe gauche. Talon vert, fessiers, je pense que juste ma pointe de pied au sol. J'essaye d'avoir peut-être le talon qui touche. Si jamais ça ne touchait pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Faites au mieux. Et comme je vous le dis, on internera et on actionnera les bras. Allez, 3, 2, 1, et on est à terre. Allez, on actionne les mains. Devant, et on les amène au niveau des hanches. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'impulsion. On va rajouter pour ceux qui peuvent. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Donc si vous ne pouvez pas, eh bien, vous ne faites pas avec les sauts, les empailles. Il n'y a pas de souci. Vous restez là-dessus. Et là, on va rajouter un exercice au niveau des bras. Donc vers le haut. Et ensuite, on amène les mains vers le bas, les coudes vers le bas. Donc là, vous pouvez me rejoindre. Droite, gauche, droite, gauche, haut, bas, haut, bas. On souffle toujours en ramantant l'air baissé. En abaissant les bras vers le sol. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on va faire exactement le même principe. Mais en partant sur la fente. Croisez derrière, mets la jambe gauche devant. Allez, quand je vous le dis, on y va. Donc 4, 3, 2, 1, on y va. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Allez, vous trouvez bien l'équilibre. Croisez derrière. Parce que c'était vraiment difficile de tenir la posture. N'hésitez pas à avoir un bâton. Vous voyez, là, vous pourriez le tenir dans la main droite, par exemple. Sans forcer dessus. Allez, commencez-vous bien à bloquer une première fois. Ok, on bloque. Il y a peut-être ce côté-là où vous êtes moins à l'aise au niveau d'équilibre. Vous voyez, je le suis moins. Allez, quand je vous le dis, le 3, 1. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, on y va. 1, 2, 3, et en haut. 1, 2, 3, et je me re-pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on reviendra à bloquer ensuite. Encore. Encore 4 fois. 4. 3. 3. 2. Allez, encore 1. Ok, on revient à bloquer. Et vous bloquez le plus bas que vous pouvez. J'en fais confiance là-dessus. Plus vous descendez, plus c'est dur. Ne soyez pas dans votre zone de confort tout le temps. Il faut savoir, là, des fois, aller se dépasser un peu et peut-être aller chercher un peu plus de difficulté. Alors, pas trop, évidemment, non plus. Au doser. Allez, on va repenser. 3 et 1. Dans 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3. Et je remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 4 fois. 1, 2, 3. Avec 3. Encore 2. Encore 1. Il partira sur le talon fessier. Et à gauche. On y souffle sur les jambes d'appui à droite. On commence de pencher. Du côté droit. Allez, comme je vous le dis, on alternera sans impulsion. Allez, 4, 3, 2. En alterne. Donc, comme je vous le dis, on va rajouter impulsion pour ceux qui peuvent. Allez, talons parfaits sur les toniques. On est bien droit. On se rendit. Et on y va. Encore 8. Et on rajoute les bras. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on y va. Toujours talons défisciés. En haut les bras. Puis dans le bas. Et j'avais des mains vers le bas. Quand j'amène talons défisciés. Après, on va des petits pas sur place. 5. Et quatre derniers. Et huit derniers. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Petit pas. Petit pas sur place. Ok, on relâche. Ok, on va passer à la partie haute du corps. Là, je vous invite à prendre, soit vos alters, soit vos bouteilles d'eau, soit un poids que vous pouvez placer dans chaque main. D'accord ? Sur ce que vous avez chez vous. Alors là, on va faire des exercices pour travailler les épaules. Un mouvement alterné, après simultané. Normalement, alterné, ça va être de pousser vers le haut. Si vous ne pouvez pas, problème d'épaule, vous le faites vers l'avant, sans dépasser l'une des épaules. Ok ? Allez, 4, 3, 2, 1. On y va. Droite et gauche. Droite et gauche. Je pousse vers le haut si je peux, sinon vers l'avant. Au niveau de ma posture, j'ai les pieds espacés des hanches. J'ai les genoux souples. J'ai fait ces ventes serrées. J'ai les abdos contractés. Ma cage thoracique est ouverte. Je garde mes épaules basses. Et mon regard vers l'avant. Faites-moi bien cette petite liste. On a attention à surtout bien serrer les fessiers le ventre et être souple au niveau des joints. Ok, simultané, les deux. Évidemment, si vous faites vers l'avant, poussez vers l'avant les deux bras. Allez, soufflez un long temps ou bien quand vous amenez les bras tendus vers l'avant. C'est là qu'il est fort. Ça doit facilement chauffer. Après, on va faire biceps alternés. Allez, quatre, trois, deux, un. Ok. Donc là, la posture, elle ne change pas. C'est juste que vous allez me placer dans les coudes au niveau de votre corps, de vos côtes. Et vos coudes ne doivent plus bouger. La seule chose qui bouge, c'est vos avant-bras, vos mains et de manière alternée, donc droit et gauche. D'accord ? Ça fait partie. Ha, 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 ha. Ouais, quel est-vous ? Trouvez votre rythme. Donc les paumes sont en direction du plafond. Si vous tenez, donc les bouteilles ou les haltères, paume vers l'autre. Soufflez en montant. Allez, on va faire simultanément comme je vous le dis. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vos deux avant-bras, vos deux mains vont en direction de vos épaules. Toujours les coudes fixés. Ils ne s'avancent pas. Ils restent à leur place. Allez, soufflez en montant. En 8, 7, 6. Allez, on va faire un peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Là, tout le monde, on alterne devant, comme si vous boxiez. D'accord ? Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Nous pousses vers le haut. Les pompes vont pas de sa face. Surtout, je ne bouge ni mon bassin ni mes jambes. Toujours souffle au niveau des genoux. Faises et ventes serrées. J'interne. Je tombe à droite et je tombe à gauche. Je ne dépasse pas la limite de mes épaules. Je suis légèrement en dessous. En haut de la poitrine, plus je tombe. Et quand je vous le dis, on va faire simultanément les deux bras ensemble. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 2. On peut y aller sur le rythme, comme on peut aller plus vite. Faites ce que vous pouvez, vous. Allez, soufflez un moment vers l'avant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche. Dernier exercice de bras. Donc là, je vous invite à faire pied droit devant, pied gauche derrière aussi. Vous êtes mieux, plus à l'aise en inversant les pieds. Gauche devant, droit derrière, il n'y a pas de souci. Donc là, les coudes serrées au niveau des côtes. D'accord ? Et là, ici, on va amener de manière internée. Donc d'abord, bras droit, puis après, bras gauche vers l'arrière. Donc, mon buste se penche. J'ai mes jambes légèrement fléchies. On est parti. Droite. Go. Donc, fixe les coudes. Coupes fléchies. Et je viens tomber vers l'arrière. Là, c'est le dos de ma main qui se retrouve. Alors, le dos de ma main. Non, ce n'est pas ça. C'est le petit doigt qui monte vers le plafond. Souvelée comme vous tendez des dernières. Gardez les épaules basses. Le buste peut être penché, mais droit. Et je dois sentir l'arrière de mes bras. Donc, quand je vous le dirai, une fois de manière simultanée, il va falloir que vous continuez. C'est moi, c'est la musique. On est arrivé au bout. Hop. Donc, on vient vous alterner. C'est tout de suite. 4, 3, 2, 1, les deux. Donc, les deux simultanément dans l'arrière. Donc, attention à ne pas balancer. Retenez quand vous ramenez vers vous les altères ou les bouteilles. Toujours l'épaule basse. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, vous n'avez plus besoin des fois des bouteilles, des altères. Donc, je vous invite ici à vous hydrater et récupérer un petit peu. Et on va se servir du tapis. Allez, on va faire un petit travail. Donc, au niveau de la sangue abdominale et lombaire. Donc, on sers l'ombre sur le dos et on va faire du gainage borsal. Une des manières les plus simples de travailler la chaîne postérieure et pas du l'autre, c'est ici de monter votre bassin. Après, comment vous êtes sur le dos, jambes fléchies, et pieds légèrement en avant des genoux, bras longs du poids. Donc là, comme ceci, vous montez et vous stabilisez. En haut, on serre le ventre, on serre les fessiers, on ne bouge plus. Regarde le but, c'est d'aligner vos hanches, vos épaules, vos hanches et vos genoux. De former comme un tremble. On va augmenter un peu la difficulté. Là, vous allez vous mettre que sur une jambe. Vous allez élever la jambe droite et genoux au-dessus de la hanche. On serre les fessiers, ça doit être un peu plus dur de gagner la posture. Encore huit, sept, six, on changera les rôles, cinq, quatre, trois, deux, un, un, changez. Allez, mettez bien le bassin, les fessiers, on ne doit pas compter vers le sol, on ne doit pas être facile. Encore huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et là, vous vous mettez uniquement sur les talons. remontez toujours le bassin c'est toujours les fessiers on n'est que sur les talons ok on revient sur un pied pour la jambe droite, la jambe gauche j'en appuie et vous tendez la jambe droite et vous voyez les cuisses sont parallèles je tends la jambe droite à la diagonale comme si je voulais atteindre un interrupteur et mon pied je monte bien le bassin je me stabilise, je gaine et quand je lui dis on change de jambe si c'est trop dur, vous fléchissez vous faites l'autre de tout à l'heure allez 8 7 6 dans 5 on change 4 3 2 1 ok, changez allez, portez bien le bassin ne lâchez pas ok, on va rester pour des exercices on ne va pas travailler trop les épaules il y a une partie sur la partie haute du corps donc je n'ai pas plus envie de fatiguer les épaules que ça donc la main derrière la tête coup d'ouvert coup de genou opposé d'accord allez, parti je repose à chaque fois mon pied sauf si vous préférez ne pas toucher par terre toujours jambes fléchies coup de genou opposé stabilisez le bassin stabilisez le bassin encore 8 6 6 5 4 3 2 1 on relâche on va amener ici les genoux vers la poitrine on va mettre ses gommes au niveau de ses cuisses les mains veulent pousser les jambes et les jambes veulent continuer à venir vers vous donc il y a une poussée des deux cossées c'est un mouvement qui est... enfin c'est un mouvement c'est un exercice qui est statique ça ne touche pas hein et on est parti on met une pression avec ses mains les jambes veulent avancer les mains en pêche le bas du dos est plaqué on essaie de respirer au niveau de ses côtes qu'à l'inspiration votre ventre ne se gonfle pas encore allez c'est vous qui mettez la pression hein donc essayez de ne pas être trop gentil avec vous même ok on relâche donc là n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras mais à mettre un peu les épaules en arrière le plaqué, le bas du dos vous voyez ici au niveau du tapis on serre ses fessiers jambes fléchies, jambes tendues et j'interne allez on y va et je m'envoie sur les dépenses jambes 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 c'est parti jambes 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 Encore 8 7 6 5 4 3 2 1 Et on revient ici, allongez son dos Ramenez les jambes vers vous Mains en pression Et quand vous voulez en appui Les jambes veulent avancer Les jambes en pêche Allez, encore un peu C'est le dernier exercice, attendez les étirements Encore 8 7 6 5 4 3 2 1 Au pied, on relâche N'hésitez pas à regrouper avec vos mains vos jambes Et faire un mouvement de droite à gauche Comme un balancement Tout doucement Et moi en attendant Je vais vous passer un peu ça Je vais changer la musique Et mettre quelque chose de plus calme Ça va être plus approprié Vous allez pouvoir arrêter le balancement à droite et à gauche Et vous allez pouvoir garder uniquement Donc une jambe fléchie Vos deux mains dessus Et vous ramenez votre jambe Le plus possible à la poitrine Donc n'hésitez pas à arranger la jambe gauche Bien abaisser vos épaules Respirez De plus en plus calmement Et là vous allez tendre la jambe droite Et regardez Vous mettez donc vos paumes Au niveau donc De votre mollet Votre jambe est tendue Et vous cherchez ici A rapprocher votre jambe de votre visage Soit que la tête est décollée Les épaules Les omoplates Les lombaires Bien au niveau du sol du tapis Les coudes fléchis Et on étire ici L'arrière de la jambe droite Et on relâche On inverse les rôles Donc faites glisser d'abord la jambe droite au sol Amenez la jambe gauche fléchie Les mains ici Se placent sur la jambe gauche Et vous ramenez la jambe Le plus possible à la poitrine Prêt de retourner la jambe gauche Mettez les mains derrière le mollet La jambe tendue Je décolle ma tête Mes épaules Mes omoplates Et je rapproche le plus possible Ma tête Et ma jambe Évidemment Si vous n'avez pas tout à fait la jambe tendue Ce n'est pas grave Il faut avoir la jambe un peu fléchie Vous allez dans tous les cas sentir l'arrière de la jambe qui s'étire Donc on relâche doucement Et là vous allez venir Donc Placer Votre jambe droite par dessus la jambe gauche Vous voyez on est assis Et vous allez décoller un peu les fessiers Donc vous ne touchez pas par terre Mais vous les amenez vers le sol Donc on est sur nos deux mains Et notre pied gauche Au sol Donc la jambe droite par dessus la jambe gauche N'hésitez pas à casser la cheville droite Et à éloigner le genou droit de vous Vous devez sentir fessiers droits qui s'étirent Ok on change de jambe N'hésitez pas à reposer un peu Si vous voulez même Détendre un peu les poignets C'est un petit peu contraignant Au pire vous pouvez faire cet exercice allongé Donc jambe gauche par dessus droite On amène le bassin vers le sol Sans qu'il ne le touche On rapproche un peu plus Ses fessiers Vers sa jambe droite Et on repose Alors ici vous allez vous mettre sur les genoux Vous inspirez Et vous écartez les bras Donc latéralement Vous resserrez bien les omoplates derrière Vous posez vers le plafond Ça étire la zone pectorale Ok Inspirez, levez les bras Amenez la main droite, serrez la nuque Main gauche ou le coude droit Et on essaye sans que la tête ne parte vers l'avant D'un mieux plus possible Sans bras droit derrière Et sentez un étirement au niveau des triceps Donc arrière de votre bras Ok on inspire, à l'expiration on relâche On inspire Et ici on vient placer l'expiration Sa main droite sous son coude gauche Et même principe On cherche à amener son bras gauche Le plus possible derrière sa tête Très bien On relâche Vous allez amener une jambe devant On appuie Et vous passez donc de gout Pieds, passez les hanches, genoux souples Inspirez, levez les bras Les paumes font face à face Les bras, épaules et mains alignées Je me grandis en regardant mes épaules basses Mon regard bien à l'avant Et je viens ici un peu descendre Mon bras gauche Et j'incline Et j'amène mon bras droit par contre Vous voyez un peu plus vers le haut Et vers l'intérieur Sans bouger le bas de mon corps Et je change J'amène mon bras gauche vers le haut Vers l'intérieur Et j'amène mon bras droit Mon coude qui est descendu vers le sol Ok, je reviens ici Et j'expire J'abaisse mes bras J'enroule un peu mes épaules Et c'est bon pour cette séance C'est bon pour cette séance C'est parti.